... On l'appelle le gros tambour, daiko en japonais tout simplement. C'est un terme qui est à la fois le nom de l'instrument et qui devient de plus en plus, en fait, et en Occident en particulier, finalement associé à un certain type de musique, un certain type de spectacle aussi, qui est en fait un des ensembles de taiko de différentes tailles, avec donc des différentes teintes, différentes sonorités. Il y a une dizaine de groupes en France, il y en a 800 aux Etats-Unis, il y en a des milliers au Japon, de ces groupes qui assemblent plusieurs taikos et qui font un spectacle, qui est à la fois un spectacle très sonore, qui plaît par les sons, par la puissance du son, des vibrations, les gens disent que ça les rend heureux, et puis en même temps qui est un spectacle qui est en fait une chorégraphie. Et donc les spectacles de taiko, c'est ce qu'on va voir aussi à la Cité de la Musique, ils ont ça de particulier, qu'ils allient des gestes, des nuits en scène des corps, des corps souvent très musclés, qui sont dans des positions difficiles, qui souffrent avec du son, avec du rythme. Depuis une cinquantaine d'années maintenant, le taiko a été créé et mis en place comme art de la scène. Mais il faut bien se rendre compte que c'est assez nouveau. Et ça naît en fait de la rencontre d'un musicien, qui s'appelait Oguchi Daihachi, qui était un musicien de percussionniste de jazz. Mais sa famille faisait du tambour japonais dans les fêtes, etc. Il s'est dit, pourquoi pas allier à la fois ce que je sais de la musique occidentale et les percussions japonaises. Donc il y a une création qui a à peine une cinquantaine d'années là. Et depuis ce temps-là, des groupes se sont mis en place, ce sont un peu des communautés utopiques souvent, et donc ils inventent une certaine philosophie de la vie, toutes sortes de choses qui n'existaient pas dans le Japon d'avant 1960. Le taïko était joué avant, et surtout dans les communautés villageoises, etc. Et en particulier, c'est un instrument qui n'est pas un instrument de scène, qui était un instrument qui accompagnait des fêtes villageoises, en particulier des processions, quand on prend la divinité, qu'on lui faire le tour du village. Et donc ce n'est pas un instrument qu'on repérait pour sa virtuosité, par exemple. Il était associé aux flûtes, comme souvent dans le monde, on associe tambour et flûte, à une petite cloche aussi, pour accompagner ceux qui portaient la divinité. Donc c'était un instrument d'accompagnement. Et il a fallu attendre ce musicien de jazz pour que le taïko soit mis en scène comme un instrument qui peut aussi apporter la virtuosité, qui peut aussi être tenu par des musiciens professionnels. Il reste dans certains villages au Japon une pratique de cet instrument, qui est un peu particulière, et sans doute l'endroit le plus connu pour ça au Japon, c'est la petite île de Hachijojima, qui est une petite île à 300 kilomètres dans le Pacifique, au sud de Tokyo, où là le taïko est un instrument de tous les jours. On fait un barbecue, on sort le taïko, il y a un mariage, on sort le taïko. De manière tout à fait naturelle, tout le monde dans la famille, les grands-mères, les enfants, jouent de cet instrument. Et l'idée là n'est pas d'être virtuose non plus, c'est d'être ensemble. Et le taïko se joue à deux, donc l'un qui fait le rythme de base, l'autre qui fait un solo. L'intérêt c'est d'arriver à se mettre d'accord pour jouer ensemble. Alors papa avec maman, le père avec les fils, ou la mère avec les filles, ou enfin toutes sortes de combinaisons. Mais l'intérêt c'est de se retrouver autour de cet instrument. Ce taïko a trois rythmes de base, qu'on peut retrouver dans certains morceaux de ces virtuoses maintenant de la scène. Et donc sur ces rythmes de base, chacun invente, doit faire un solo. Et les gens de Ratijo disent qu'il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas de répertoire, il n'y a pas de titre de morceaux. Simplement on joue comme on le sent à ce moment-là. Alors le même musicien jouera des morceaux différents, selon qu'il est avec des hommes, selon qu'il se sent détendu devant un grand paysage, un jour où il pleut. L'intérêt c'est d'arriver à faire passer dans sa musique l'environnement, tout ce qu'il ressent sur le moment. Les taïko des grands ensembles, comme ceux qu'on va voir à la cité, sont des taïko qu'on pose soit verticalement, soit en diagonale, on dit naname. Dans le taïko de Ratijo, et dans le taïko qu'on joue dans les fêtes rituelles, dans les rituels religieux par exemple au Japon, le taïko est plutôt horizontal, porté par un socle, ce qu'on appelle un dai. Et dans le cas du taïko de Ratijo, il y a un joueur de chaque côté, ce qui n'est pas tout à fait commun. Un joueur qui fait le rythme de base, un joueur qui invente, comme il l'entend. Le joueur qui invente peut taper sur la peau, ça fait un rythme profond, ou sur le bord du tambour, on retrouve ces techniques dans tous les arts du taïko, donc sur le bord, le footy, et là ça fait un son beaucoup plus aigu, et c'est en jouant à la fois de cette peau profonde et de ce petit bruit sec qu'il compose ces morceaux. Merci. 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 Merci.